À peine deux décennies, oui, deux petites décennies de tranquillité avant les âges noirs, avant que les catastrophes ne s'abattent sur ma colline comme sur toute la Lorraine. Incursion de gens de guerre, des Espagnols en 1544 et 1545. En 1633, des Français, oui, des Français, venus en Lorraine, assiégés Nancy et qui ravagent les alentours. En repartant, ils vident les maisons, ils raflent les vitres, les portes, jusqu'aux serrures. Et ils charrient avec eux les maladies, les épidémies, le typhus, la peste aggravée par la misère et la famine. À Eulmont, qui comprenait 181 ménages, n'en subsistent que 12 en 1640. Un peu plus tard, en 1712, la population est réduite à 66, oui, vous m'avez bien entendu, 66 habitants, dont 22 veuves. Quant à moi, quant à moi, que puis-je faire sinon pleurer, pleurer sur la dureté des temps, sur ma splendeur passée, ma nef est ruinée. Le miracle se manifestera grâce à une femme, une femme généreuse de vieille lignée Lorraine. Elle s'appelle Anne de Fisson. Elle est l'épouse de Jean d'Attel, seigneur de Malzéville, dont la famille a longtemps administré le château d'Avance. Son blason, surmontant la date de 1677, laisse à penser qu'Anne de Fisson a financé ma nouvelle nef cette année-là. Sous-titrage ST' 501